Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage nos addictions. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau weekly vlog, le soixante et unième je crois. Il me semble. Mais avant toute chose, qu'est ce qu'on fait ? On n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir ? On y va. Salut Youtube, nous sommes le mardi 20 février, Nicolas. Ce n'est pas du décembre, ce n'est pas du janvier, ce n'est pas du avril. D'ailleurs, ceux et celles en commentaire là, sur mon vlog de la semaine dernière, est-ce que vraiment il y avait besoin de le faire remarquer ? Et puis en plus, je ne sais même pas où j'ai dit 14 avril. Je t'avoue que je n'ai pas voulu re-regarder toute ma vidéo non plus. Mais, oui donc, on est bien en février. Non mais, l'horloge parle. Ah bah il est 19h. Ok, je viens de te tourner la deuxième partie de ma vidéo FAQ. Quand j'ai commencé à tourner, il était 17h30 et j'avais 25 ans. Il est 19h et j'ai 38. Voilà. Non bah du coup, je ne vais pas te prendre beaucoup là. En même temps, la séquence que tu vas voir juste après est fort longue. Donc, il y aura quand même un vlog d'une qualité. Non, on ne sait pas si il va être qualitatif. Mais d'une longueur quand même assez conséquente. Donc, ça tombe plutôt bien. Voilà, c'est tout. J'espère que tu vas bien. Donc, je viens de tourner la deuxième partie, comme je te disais, de la vidéo FAQ. J'ai beaucoup parlé encore. Je pensais... T'es un peu penché, non ? Je pensais qu'on capte toujours très très bien là-haut. Oui, absolument. Je pensais qu'elle aurait été un peu moins longue que la première, mais pas forcément. Donc, on est vraiment là sur une série de vidéos assez conséquente. Un petit peu indigeste, peut-être. Je commence à avoir un peu mal aux yeux parce que j'ai la ringlaille dans la tête depuis bientôt 2h, clairement. Et j'ai eu l'impression aussi... Bon, ben là, t'es un peu comme mon miroir. Mais je suis allé chez le coiffeur. Je suis allé donc chez le coiffeur aujourd'hui. Et du coup, j'ai plein de cheveux encore. Et j'ai pas arrêté de me toucher le visage pendant la vidéo. Moi, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas. Et ben voilà, c'est tout. On est d'accord qu'elle sera... Oui. Oui, c'est la vie. Oui, non, mais c'est bon. Je vais me parler à moi-même. Ce que je te propose, YouTube, c'est de me retrouver quelques jours en arrière pour la découverte d'un colis que j'ai reçu. Et puis, je t'en dis tout de suite dans la séquence d'après. Voilà. Donc, c'était le mois de dimanche. Le même mois qui a fait la conclusion du vlog de la semaine dernière. C'est intéressant. Voilà. Bon, ben c'est tout. Moi, je vais ranger mon setup. Je vais aller préparer à manger, oui, passer à la cuisine de ce côté. Et me mettre en tenue de soirée. Non, pas vraiment. En tenue de maison. De maisonnée. Voilà. Et puis, ben écoute, bon vlog. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait cette semaine. C'est pas trop. Bon, on verra. Mais dimanche, si. Dimanche, on va à Grenoble. Est-ce que tu verras la chatoune Alex Dante dans la suite ? A priori, elle a pas l'air très I am enchantée. Je me suis vraiment grattée. Je suis toujours dans l'œil, là. On dirait que j'ai un... Je sais pas quoi. Il manquerait plus que j'ai une infection. Non, mais... Ah oui, donc, I am enchantée. Quel accueil ! Salut ! I am enchantée. Quel accueil de fou. I am enchantée. Enchantée. C'est super. J'adore l'accueil. I am enchantée. Je me mets des fois à ta place, YouTube. Ça doit vraiment être très, 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 très... Pas compliqué. Parce que mes références, c'est pas non plus du Einstein ou du... Ou du... Du Victor Hugo. Mais ouais, les références à la pop culture et à tout ça, c'est... Hein ? D'ailleurs, on peut plus faire ce geste non plus. Je crois... Il y a du... Dedans, il y a du citron et du gingembre. Peut-être que ça m'émoustille un peu trop. J'en étais où ? Oui, non, ça doit être fatiguant pour toi de me suivre. Allez, c'est bon. Soyons un temps soit peu professionnel. Je te donne rendez-vous avec le moi d'il y a quelques jours. Pour ensuite revenir dans un monde plus ou moins actuel. Des bisous. Salut YouTube, petit retour en arrière. Nous sommes dimanche 18 février. Il est 15h38. Je m'en vais te présenter un colis que j'ai eu le bonheur, la joie, la chance de recevoir. Avant toute chose, je vais tout t'expliquer. Ce colis vient de la marque de bougies et de fondants. Le souffle de Gaïa que tu dois connaître si tu connais Delphine de la chaîne Ladyblog. Salut mon chat, je te fais plein de bisous. Et moi aussi, je connaissais aussi cette marque parce que ma chatoune, à l'exemple, m'avait envoyé quelques petits produits de cette créatrice dans nos nombreux calendriers de l'Avent. Il s'avère que je suis aussi le souffle de Gaïa sur Instagram depuis moult temps. Et la créatrice m'a envoyé un petit message privé sur Instagram pour savoir si j'étais... Parce qu'elle connaît mon amour pour les bougies. Toi aussi, tu connais mon amour pour les bougies. Si j'étais intéressé de recevoir quelque chose. Alors moi, je me suis dit... Bah oui, évidemment. Mais déjà, ça m'a genre touché de ouf. Et j'ai accepté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est une approche complètement différente de toutes les bougies que j'ai l'habitude d'avoir des autres marques. Ça ne remet absolument rien du tout en cause. J'ai reçu, évidemment... Enfin, évidemment, non. J'ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir ce colis gratuitement. Je t'en dis plus très très vite. On va l'unboxer ensemble pendant ce vlog. Comme ça, je pourrais enfin ranger le carton qui est là depuis deux jours à la maison. Mais je ne voulais pas le faire dans le vlog d'avant. Je voulais vraiment prendre le temps de te parler de tout ça. Souffle de Gaia, c'est donc une créatrice de bougies, de fondants, mais aussi de brume. De brume pour la maison. De poudre, d'aspirateur. Enfin, de plein, plein, plein de choses. Mais il y a une approche, comme je te disais, assez différente des autres marques dont j'ai l'habitude de te parler. Et que j'aime dans l'amour infini. Clairement, on ne va pas partir dans des polémiques qui ne doivent pas exister. C'est aussi et surtout en fait basé sur le bonheur en fait des sens. C'est-à-dire le nez, en l'occurrence. Avec effectivement ces parfums qui sont effectivement fantastiques. Mais aussi, c'est énormément lié aux énergies. Alors moi, je ne te cache pas que quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, c'est pas trop mon domaine. Je suis quelques créateurs de contenu qui parlent beaucoup de pierres, d'ésotérisme, etc. Là, on est vraiment sûr de l'énergie avec les pierres, avec des ressentis, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, du coup, de m'intéresser aussi à ça et de t'en parler. Et puis, si tu n'es pas touché par toute cette dimension énergétique, moi, clairement, je suis un novice dedans. Je vais découvrir avec toi et en essayant les produits, tout ça, tout cet univers. Mais tu pourras aussi me faire confiance par rapport au parfum et à la qualité de ces articles. Ce sont donc des bougies, des fondants artisanales fabriquées aussi dans le sud de la France. Et puis, bah, voilà, tout simplement, on commence tout de suite par cette très 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 jolie ouverture avec un très joli mot, un mot très très sympathique de la créatrice Sandrine. Nous sommes ravis de collaborer avec toi et nous espérons que tu aimeras nos produits. Alors, je ne les découvre pas avec toi en live. Non, j'ai triché, j'ai ouvert ça hier au boulot parce que je ne pouvais pas attendre, clairement. Et voilà, je suis déjà hyper content. Comme tu as pu le constater, nous avons une approche énergétique du parfum d'intérieur. C'est absolument ce que je te disais. C'est aussi pour ça que j'ai accepté par rapport à l'autre marque principale avec laquelle je collabore, qui est ma marque de bougies préférée, clairement, ma marque de bougies artisanales préférées. Je trouve que c'est davantage une création d'émotions et de souvenirs. Et là, c'est vraiment dans du parfum qui va t'apporter quelque chose. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais c'est en tout cas comme je le ressens. Et mon ressenti, pour moi, est très très important. Je suis moi-même énergéticienne et c'est tout naturellement que je programme mes produits. Donc, on est vraiment dans cette approche-là et je trouve ça juste hyper intéressant à s'y intéresser. Mon but étant de procurer un max de mieux-être aux utilisateurs. J'espère qu'au-delà de la qualité de nos compositions, tu capteras l'essence de ceci et tu pourras profiter de ces belles énergies. Je pense... Je te dirai tout ça. Là, on va vraiment s'attarder sur le colis et à la découverte et au partage. J'ai quelque chose de très important à dire, YouTube. Nous avons créé un code promo spécialement pour toi et ta communauté. Il fait bénéficier de 15% de remise sur toute commande. Ce code, je te l'afficherai là, c'est NicoAddict. Alors, pour tout te dire, je n'étais pas du tout au courant que j'allais avoir un code de promotion à t'offrir de 15%. Elle m'a proposé effectivement de choisir des produits. J'ai accepté. Elle m'a dit comme ça, si jamais, il te plaît, si tu fais une vidéo, en postant ça, ce que tu veux. Et je lui dis, bah oui, j'en parlerai en vlog du coup, vu que je vlog toute la semaine. Mais on n'a jamais parlé de code de réduction et je trouve que c'est juste adorable en fait d'y avoir pensé, de l'avoir créé sans même me l'avoir dit. Donc, merci beaucoup. Je te mettrai le lien en barre de description de cette vidéo. Ce n'est pas un code où je touche quelque chose, c'est vraiment pour te donner 15% de réduction. Et bah voilà, merci beaucoup du coup Sandrine. Franchement, le souffle de Gaïa, je suis soufflé. Cet humour est nul. Cet humour est vraiment très nul. Et donc, j'ai pu commander plusieurs choses. Donc, comme je te le disais, ces produits m'ont été envoyés gratuitement. Et je ne suis pas payé par Sandrine, ni par le souffle de Gaïa, ni par quiconque pour parler des produits. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai fait vraiment une sélection très large pour avoir toutes les catégories un petit peu de ce qu'elle propose. Donc déjà, au niveau de l'emballage, tu pourras remarquer que tout est très 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 bien emballé. On va commencer par un article, un produit, donc de souffle de Gaïa. Il s'agit de la poudre d'aspirateur et j'ai choisi le parfum linge frais. Cette petite chose-là, Delphine de la chaîne Ladyblog n'a cessé d'en parler. Et j'ai toujours été plus ou moins intrigué, etc. Et quand Sandrine m'a proposé de faire une sélection, en fait, de l'article à choisir pour m'envoyer, je n'avais pas mis de poudre d'aspirateur parce qu'en fait, on utilise un aspirateur type Dyson, tu vois. Et je me suis dit, bon, il n'y a peut-être pas besoin, etc. Et quand j'ai envoyé ma sélection à Sandrine, elle m'a dit, mais tu ne prends pas de poudre d'aspirateur ? Si, essaye, etc. Bon, d'accord, c'est vraiment... Donc ça se présente comme ceci. C'est, comme son nom l'indique assez assez bien, de la poudre. J'ai essayé de ne pas en faire tomber, vois-tu. Donc de la poudre comme ceci. Ça a été extrêmement ardu et hardi, je ne sais pas si le mot est correctement employé, de choisir le parfum. Moi, j'ai pris linge frais parce que, bah, parce que c'est le parfum comme ça qui me... Je me suis dit, le linge frais, ça va dans toutes les saisons, tu vois. Et Delphine dit que ça dure très très longtemps. Donc je me suis dit, moi qui aime bien ressortir mes odeurs, mes parfums, maison, etc. Par rapport aux saisons, le linge frais, ça ira tout le temps. Donc, bah, écoute, je t'en dirai des nouvelles. On va tester tout ça. Et puis, bah, merci du coup d'avoir insisté pour que j'en prenne un exemplaire pour te... Bah, pour découvrir. Donc, merci beaucoup. Ensuite, je me suis dit, j'ai aussi envie de tester, tu vois, les bougies. Mais, encore une fois, par rapport à cette approche vraiment énergétique. Et tu vas comprendre très très vite pourquoi. Parce qu'en fait, déjà, donc tu retrouves des pierres sur le capuchon de la bougie. En bois, donc le packaging est très très sobre, très très joli, blanc, etc. Enfin, artisanat holistique français. Attention messieurs dames. Et pourquoi le côté énergie ? C'est parce qu'on retrouve, du coup, les pierres aussi. Comme ceci, sur la bougie. Moi, j'ai choisi le Mimosa. Mais, en fait, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais plutôt regardé les senteurs, vois-tu ? Les parfums. Et donc, j'ai choisi ma bougie en fonction du parfum. Et après, du coup, tu te rends compte que, en fait, ça correspond à un aura, à un bienfait, à quelque chose que ça pourra t'apporter. Donc, ça tombe plutôt bien parce que le Mimosa que j'avais très 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 envie d'essayer. Parce que là, on est en plein dans la saison du printemps qui commence à arriver gentiment. On a encore les fleurs d'hiver. Le Mimosa, pour moi, c'est clairement la saison. Déjà, l'odeur. L'odeur, elle est forte. Alors, il faut aimer le Mimosa. C'est une odeur un petit peu particulière qui peut être très forte. Mais je le trouve comme ça, à froid. Je trouve que c'est juste fantastique. J'aime énormément. Et donc, du coup, la trait principale de cette bougie, c'était pas la trait que je voulais dire. La caractéristique principale, c'est donc la rayonnance. Je sais pas si tu verras bien si ça fera un focus correct, mais c'est donc la rayonnance. Donc, bah écoute, je me réjouis de la faire brûler. On retrouve donc les pierres avec des petites feuilles d'or. Et comme disait Sandrine tout à l'heure, dans le mot qui accompagnait ce colis, elle a vraiment travaillé sur l'énergie de ces pierres. Encore une fois, je suis un novice là-dedans. Je vais peut-être dire des bêtises par rapport à tout ce qui est pierres, holistiques, énergie, etc. Ne m'en voulez pas. Mais je trouve que vraiment, l'idée et l'intention derrière, la bougie rayonnance, ça va travailler sur ton rayonnement intérieur, certainement, je pense. Je trouve que c'est hyper, hyper chouette. J'aime beaucoup l'approche. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'approche. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est différent des autres bougies qu'on peut trouver soit dans le commerce ou des autres bougies artisanales parce qu'il y a cette approche énergétique. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et je ne t'ai pas montré, mais c'est aussi livré dans un petit pouchon. Ensuite, évidemment, j'étais obligé de craquer pour des fondants de la cire parfumée pour brûleur. Moi, j'appelais ça des tablettes de chocolat parce que clairement, ça ressemblait à des tablettes de chocolat. Et tu peux choisir toi-même, soit tu les prends à l'unité ou alors tu peux choisir des packs, en fait, de 5. C'est ce que j'ai fait du coup. Et j'ai tenté de prendre des parfums qui correspondaient absolument à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire la saison actuelle. C'était très dur aussi de choisir. Il y en avait d'autres qui me tentaient grave comme tomate basilique. Il faudra vraiment que je l'essaye. Et plein d'autres. Mais donc ceux-ci, je connais déjà parce que j'ai eu la chance déjà d'en recevoir de ma chère Alex Dante. Et j'aime beaucoup aussi l'odeur que ça procure, le parfum que ça amène à la maison quand tu les fais fondre. Tout simplement, tu coupes des petits carrés, soit une bande entière, des petits carrés, etc. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On retrouve donc tout un univers très coloré et très coloré comme ceci. J'aime beaucoup. Et en termes de parfum, j'ai pris donc Mimosa en fleurs. Oui, il y a encore du Mimosa, absolument. On remarque aussi l'étiquette dessus avec le petit dessin où tu peux retrouver la fragrance, le nom de la fragrance. Donc Mimosa en fleurs, je te reparlerai de tout ça évidemment en vlog quand je les ferai brûler. J'ai pris du Lys Royal. Alors, le Lys Royal, il y a... Oh là là là... Ça sent déjà à travers... Alors qu'ils étaient tous ensemble, etc. Chaque tablette sent vraiment déjà à travers le papier. Le Lys Royal, le Lys étant... La couleur de la royale... Là, la couleur. Là, étant un petit peu la fleur de la... Étant la fleur de la royauté, mais c'est pas du tout pour ça. Mais c'est surtout parce que le Lys, c'est en fait ma fleur préférée. Et Lys Royal, je sens que je vais adorer. Tu sais, moi j'adore les odeurs de fleurs. J'adore les odeurs de fleurs coupées. J'adore les parfums. Le parfum qu'il y a quand tu rentres dans un fleuriste. Chez un fleuriste. On va y arriver. J'adore ça. J'adore les fleurs. J'adore les fleurs. J'ai pris en continuant de parler de fleurs. Fleurs de Sakura. Ça va clairement être là tout bientôt. Les cerisières en fleurs, on adore. C'est... J'adore. À part te dire j'adore. Est-ce que je sais te dire autre chose ? Méfaitement, j'ai pas l'impression. C'est extrêmement réussi. J'aime beaucoup. C'est très doux, très cotonneux. J'aime énormément. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors celle-ci, la cerise noire. Comment te dire ? Comment te dire que c'est une cerise extra gourmande, extra sucrée, extra juteuse. On aime énormément aussi. C'est à priori, comme ça, à froid et à travers l'emballage. Celle qui embaume le plus. C'est celle qui a le plus de puissance, si on peut dire. J'aime énormément. Et du coup, je te parlais de saison, même si c'est pas du tout la saison. Parce que c'est la saison des figuiers. Ça serait plus fin d'été, début automne. Mais moi, j'aime... J'en suis dingue. J'en suis dingue. Figue de Provence. J'adore cette fragrance. Parce que même à travers le plastique, encore une fois, tu sens un peu le fruit. T'as ce côté un peu doux et sucré, tu vois du fruit. Mais pour moi, ça sent en fait le figuier. Ça sent la plante, la feuille, l'arbre. Je surkiffe. Je surkiffe. C'est... En fait, je sais pas si j'ai des coups de cœur. Non, je sais pas pourquoi. Mais en fait, vraiment, ces trois-là, c'est-à-dire Mimosa, Lisse et figue, je crois que je n'ai jamais eu de fondant... Jamais eu ni jamais vu de fondant de ces fragrances-là. Et j'ai très très hâte de t'en dire plus. Mais je te jure, ça sent le fruit et la feuille. J'ai l'impression d'avoir... Peut-être de prendre la feuille et de la chiffonner comme ça. J'adore. Je suis archi-fan. Maintenant, il va falloir trouver encore de la place pour ranger tout ça. Et enfin, parce qu'on ne s'arrête pas là, sur le site, tu peux également retrouver des brumes, des parfums de maison. Donc avec un flacon à vaporiser. Et j'ai voulu tester aussi. J'ai voulu évidemment tester pour les parfums qui étaient proposés. Tu vas voir, il y en a qui reviennent. Bah, les deux reviennent. Mais aussi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, encore une fois, par rapport à cette approche au niveau des pierres et de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans chaque flacon... Alors, je ne sais pas si ça fait un focus correct ou tu verras bien. Mais tu retrouves les pierres qui infusent. Qui infusent, du coup, le parfum, tout simplement. J'adore l'idée. Je trouve que l'idée est hyper, hyper, hyper chouette. Donc, choisir, c'est renoncer. Je n'ai pas choisi, j'en ai pris deux. Et là, pour le coup, j'ai regardé d'abord le bienfait avant de voir quel parfum c'était. Donc, j'ai pris le Confiance en soi. On ne comprend vraiment pas pourquoi. Parce que je suis quelqu'un qui a hyper confiance en lui, normalement. Je t'ai vu rire derrière ton écran. Donc, c'est un packaging de 100 ml. Si je ne veux pas dire de bêtises. 100 ml, c'est ça, tout à fait. Parfum intérieur, fleur de sakura. Donc, c'est aussi une création de cendrine. Donc, le Confiance en soi à base de fleur de sakura. Donc, clairement, on est encore une fois sur une odeur qui, en plus, apporte la confiance en soi. Mais qui est entièrement dans la saison. Et ça, on aime énormément. Infusion de pierre. Donc, il y a au dos, tu retrouves le nom des pierres qui sont à l'intérieur du flacon. Là, on a de la cornaline, de la pierre de soleil et du lapis lazuli. Je trouve vraiment l'idée... Alors, après, encore une fois, moi, je ne suis pas en train de faire de la propagande ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas... Je suis novice dans toute cette histoire de pierre. Mais je trouve que l'idée, en vrai, en vrai de vrai, très sincèrement, elle est oufissime. Je vais essayer d'en vaporiser un peu. Oh ! J'ai choqué. Ça sent extrêmement bon. Ça sent vraiment extrêmement bon. Oui, ok. Il y a un côté assez entêtant qui est là tout de suite. Et après, tout de suite après, tu as vraiment cette douceur de la fleur. Oh ! J'aime énormément. Confiance en soi. Bah, écoute, est-ce qu'on me fait en bidon de 5 litres ou c'est comment ? Et enfin... Alors, il a eu un petit accident, je pense, pendant le transport. Malgré que c'était hyper bien emballé. Ça a dû un petit peu couler parce que l'étiquette est un peu humide, si je peux dire. Donc, j'ai choisi la rayonnance parce qu'on veut avoir confiance. Mais on veut rayonner aussi, absolument. Et donc, il s'avère que c'était le parfum Mimosa. Donc, c'est parfait parce que vraiment, c'est un parfum que je trouve absolument de saison, encore une fois, et que j'aime beaucoup et qui me rappelle énormément de souvenirs. de ma grand-mère, de mes vacances dans le sud, etc. J'adore, j'adore. J'ai vraiment l'impression d'avoir un bouquet de Mimosa à côté de moi. D'ailleurs, j'aimerais trop acheter du Mimosa pour mettre dans un bouquet, mais ça tient pas à cette histoire. C'est-à-dire que le temps que t'arrives du fleuriste, c'est déjà tout tombé. C'est nul. Et c'est tellement beau, vraiment, les massifs de Mimosa dans la vraie vie, dans la vraie nature, que je les laisse là. J'adore. J'aime énormément. Rayonnance, donc, écoute, on va tout... Là, on met tout en œuvre pour, à fond, pour avoir confiance en soi, pour... Eh, mais du coup, mais je suis bête, en fait. C'était évident que c'était une Mimosa, vu que la bougie, c'est rayonnance aussi. Bah, j'avais pas réfléchi comme ça. Moi, j'avais choisi la rayonnance, du coup, voilà. Alors, au niveau des pierres, à l'intérieur, c'est de la pierre de soleil et de l'agate mousse. Voilà. Agate de power, agate de... Oui, c'était nul. Agate de rayonnance, agate de confiance en soi. Absolument. Je suis très, 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 très... Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon, YouTube. Je vais le cacher parce que je veux vraiment l'utiliser à bon escient. Et je veux pas que le mari, c'est genre, il fasse la nana mouscourie partout et qu'il vaporise partout. Tu te calmes. On a également à l'intérieur, tout simplement, un feuillet qui explique la composition de toutes ces bougies. Donc, toutes les bougies sont composées de matières nobles et naturelles. Nous utilisons un mélange de cire d'abeille, de coco et de colza de notre composition. Nos parfums proviennent d'un parfumeur expérimenté de grâces et sont sans substances controversées. Les plantes et résines sont sélectionnées minutieusement. Nos pierres sont de qualité AA. C'est important, du coup, si tu t'intéresses aux pierres. Donc, de qualité AA. Et nous utilisons la feuille d'or 24K. Tu es donc. La plus grande exigence et requise pour ces bougies qui bénéficient également d'une programmation énergétique par nos soins. C'est absolument ce que je te disais. Mais je suis très, très, très content de ces découvertes pour la bougie avec les pierres, pour la poudre d'aspirateur et pour ces sprays-là qui me bâment déjà grave le pistil. Ça, ce n'est pas une découverte. Je connaissais déjà, mais j'en suis très, très content aussi par rapport au parfum que j'ai pu choisir. Je suis très touché et très content aussi que la marque m'ait contacté à ma minuscule petite échelle. Ça m'a fait grave plaisir. Et je suis encore plus content d'avoir ce cadeau, quelque part, à t'offrir de 15% de rabais sur les commandes du site Le Souffle de Gaïa. Regarde autour de moi. Je crois que je n'ai rien oublié de te dire. Je te mettrai, de toute façon, évidemment, les liens en barre de description. Encore une fois, ça n'est pas une collaboration communale. Je ne touche rien. J'ai eu déjà un colis magnifique. Et moi, ça me convient déjà en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir confiance, on va rayonner. Ça va être fantastique. Voilà, YouTube, cet unboxing dans ce vlog est terminé. Je te laisse avec ce que je n'ai pas encore filmé, vu qu'on est dimanche et je n'ai pas encore commencé à tourner le vlog. Mais j'avais vraiment envie de prendre ce temps pour te parler de tout ça. Merci beaucoup à Souffle de Gaïa pour sa confiance. Et puis, merci à toi de m'avoir regardé. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà ou si je t'ai un petit peu donné envie de craquer. De toute façon, si tu es comme moi et que tu aimes les bougies, et je sais que vous êtes nombreux parce que je vous sais, je sais qu'à chaque fois, vous me dites sur Instagram « Mais j'ai commandé parce que t'en as parlé et tout. » Je ne sais pas quoi vous dire. Ne regardez plus mes vidéos parce que je ne veux pas être tenu responsable de quoi que ce soit par rapport à votre banquier. N'est-ce pas ? Parce que ton banquier va m'appeler, tu vois. Et non, non, déjà, je ne réponds pas aux miens. Donc, merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Let's go, c'est parti pour la suite du vlog. J'ai oublié de te dire, YouTube, en rangeant les bougies de Souffle de Gaïa. Enfin, la bougie et tout ça, les fondants que je viens de te présenter à l'instant. J'ai relu le petit papier, en fait, le petit flyer qu'il y avait à l'intérieur. Et dans la bougie que j'ai eue, c'est-à-dire la rayonnance, il y a un petit bijou, en fait, à l'intérieur. Découvrez un pendentif en pierre de lithothérapie dans votre bougie. Laissez agir le hasard de l'univers. J'ai trop hâte de découvrir et de te le partager. Absolument. Salut, YouTube, j'espère que tu vas bien au somme le jeudi 22. Il est 8h50. J'arrive au magasin. Il pleut aujourd'hui. C'est la pluie. Je te prends juste pour te faire un petit coucou. Parce que je ne t'ai pas pris. Sauf quand j'ai tourné ma vidéo. Grosse, 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 grosse. Migraine, genre, enfin, migraine, mal de tête. On va appeler un chat, un chat. De lundi matin à 4h. Ça m'a réveillé. Genre, mardi début d'après-midi. J'en pouvais plus. Voilà, c'est tout. Je te retrouve quand même tout à l'heure. Je te fais des bisous. Et moi, je vais bosser. Mouah ! Yo YouTube, je viens de rentrer à la maison. Il est 19h36. J'espère que tu vas bien. Journée compliquée. Journée compliquée. Journée compliquée un petit peu. Mais écoute, c'est comme ça. Pour les plus attentifs d'entre vous, peut-être. Voyez-vous du changement sur le frigo. Ouais, on a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. On va s'y en avait trop. Ça m'emprisait. Et j'ai mis un weekly planner pour les repas. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, ça va me permettre de gérer les courses, de voir ce qu'on fait à manger avec le chéri, etc. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et je me suis dit, là, vas-y, fais-le. Il m'en faut peu. Cette semaine, je n'ai quasiment pas vlogué parce que la semaine passe très, très vite. Et en fait, au niveau des disponibilités ou quoi, c'est un peu compliqué à dos. Je ne sais même pas pourquoi c'est compliqué. J'ai fait quoi, mardi ? Mardi, j'étais avec le chéri. On était en congé tous les deux. J'étais chez le coiffeur. D'ailleurs, peut-être la tubule ou pas. Et là, du coup, je vais prendre ma douche parce que j'avais mis mon réveil à 6h30 ce matin. Je l'ai entendu et je me suis rendormie. Et c'est le chéri qui m'a réveillé à 8h. Et je commence à 9h. Donc, je me suis dit, oula ! On n'a pas eu le temps de prendre la douche, du coup. Donc là, je vais me doucher. Je vais me mettre en pyjama. Enfin, en truc de maison, quoi. Et préparer à manger pour ce soir. Ce soir, je fais des wraps. Des wraps au jambon à mozzarella. Et une salade de chou rouge. Voilà, tu sais absolument tout. J'ai fini le montage de la vidéo FAQ hier. Donc, je suis très content. Elle dure très longtemps. Et j'espère que tu l'apprécieras. Si tu ne l'as pas vue, c'est la vidéo juste avant. Voilà, voilà. Et ce n'est pas plus mal, finalement, que je n'ai pas à temps vlogger pour l'instant. Parce qu'il y a une grande, grande séquence d'ouverture de colis en début de vlog que tu as vue. Vu que c'était avant. Et puis, peut-être quand même que j'ai vlogué un petit peu sur Grenoble Dimanche. Donc, comme ça, le vlog ne sera pas trop, trop indigeste. Je te laisse, du coup, pour ce soir. Il ne me reste plus que la miniature FR et la barre de description pour la vidéo. Et comme ça, je pense que je vais me coucher tôt. Parce que je suis un peu fatigant, ce vois-tu. Je te fais des bisous, YouTube. Et je te dis à tout de suite. Salut YouTube, vendredi 23 février. Il est 21h10. Ça va être le rendez-vous du moment où on n'a pas vlogué, tu vois. On en parle ou pas des clients qui viennent à la fermeture, c'est-à-dire à 20h55. Ce n'est pas le problème, ça, il n'y a pas de souci. Sauf quand tu n'as eu personne, tu vois, depuis environ deux heures. Et qui te casse la tête, littéralement, pour tiens-toi bien. Parce que je ne te prends pas, genre là, non. Qui te casse la tête, pour quoi ? Pour une laisse, pour chien. Bon, logique, jusqu'à là, tu vois, c'est ce que je vends, entre autres. Pour une peluche. Chacun fait comme il veut. Mais sauf qu'une laisse pour une peluche, c'est une laisse, quoi, tu vois. Non, mais ça ne lui va pas, il n'aime pas le bleu. La peluche. Oui, la peluche, elle n'aime pas le bleu. Je crois qu'ils se sont foutus de ma gueule. Eh bien, un vendredi soir à 20h55, tu apprécies moyennement ce foutage de gueule. Attention, j'ouvre la porte et je te laisse parce qu'il pleut, il y a le bruit de l'autoroute, tout ça, tout ça. Des bisous, à demain. Je ne sais pas ce que ça rend, mais ce ciel est magnifique. Nuage, lune, autoroute. Non, mais le ciel est sublime. Ça rentrait très bien. Donc, du coup, il ne pleut pas. Il a plu toute la journée, mais là, il ne pleut pas. Allez, YouTube. À bientôt. À plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit réel que tu trouveras aussi publié en short sur ma chaîne du resto où on a été, qui était un resto très, 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 très sympathique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet endroit. Vivienne, je crois que c'est toi qui est de Grenoble. Dis-moi si tu le connais, mais si jamais tu ne le connais pas, ça vaut le coup. Moi, je donne des conseils au resto maintenant. Mais vraiment chouette Donc ça s'appelait La belle idée J'ai adoré le cadre Dans un vieil immeuble avec Les pierres etc J'ai beaucoup aimé le cadre La déco c'est vraiment comme je l'ai dit dans mon post insta Un mélange entre de l'industriel, du bistrot, de l'art déco J'ai adoré La carte donnait grave envie Petit choix compliqué Je suis parti sur un Saint-Marcelin en entrée Pour moi Il y a eu un Saint-Marcelin aussi pour le chéri en entrée En plat Zaza, Alex Dante et moi-même Nous avons pris le gratin de raviol Au Beaufort si je ne me trompe pas Et au Mouris Petit plat très sympathique Et en dessert Tarte au noix pour chéri Tarte au citron Meringue pour moi l'un de mes desserts préférés Elle était très très bonne Donc mention spéciale pour l'entrée et le plat Et voilà très 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 agréable Très bon Et surtout le service Le service j'ai adoré Les serveurs hyper 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 friendly Hyper cool Bref j'ai adoré vraiment Cet endroit Si jamais La belle idée à Grenoble Ensuite Nous avons passé un très très bon moment Ensemble Tous les quatre Elle n'a pas voulu apparaître dans le vlog Oui je sais J'entends la levée d'agacement et de tristitude et de déception Surtout Derrière ton écran Mais non La Lexanthus n'a pas voulu apparaître dans le vlog Non On a été faire un tour ensuite chez BM J'ai récupéré un petit tuyau De ceci là Je ne sais pas si tu te souviens Voilà Et puis bon Deux trois petits achats Que je te montrerai peut-être dans le vlog de la semaine prochaine Si j'y pense Mais rien de fou On a repris des mochis J'ai repris du café Le café tu sais Non je t'avais parlé La dernière fois qu'on a été chez BM La marque Je l'ai amené au magasin Donc je ne sais plus Mais bref le truc à la noix de coco Et tout Et j'en ai pris un C'était Irish Coffee Je ne sais pas quoi Et impossible de savoir sur l'emballage A quoi il était aromatisé Et je ne sais toujours pas Mais il est très très bon Ça a été mon café de la journée Et il était très très bon J'en ai bu trois Mais du coup il était très très bon Donc on a acheté ça J'ai acheté un Bref Des petites choses que je te montrerai sûrement La semaine prochaine Dans le vlog de la semaine prochaine J'ai aussi un autre colis Que j'ai reçu De la part de la boutique de l'oeil Je te le montre aussi la semaine prochaine Je vais prendre le temps de te montrer Tout ça J'espère en tout cas que ce vlog t'a plu J'espère que c'est partage ton plus Je pense que du coup Il va être assez court Sauf la présentation de mon colis Souffle de Gaïa Que j'ai eu la chance de recevoir Comme tu as pu le voir En tout début de ce vlog N'hésite pas à faire un tour En barre des descriptions Je te mets tous les liens Tu retrouves aussi Souffle de Gaïa Dolly and Jack Tout ça tout ça Et puis Je pense qu'on est pas mal Merci vraiment énormément Pour votre soutien Depuis toujours Merci pour l'accueil Que vous avez fait au FAQ J'ai beaucoup aimé Voilà Même si la deuxième Elle marche un petit peu moins bien Mais bon en même temps C'est un long métrage Le truc qui dure 1h10 Donc je ne t'en veux pas Youtube Je vais aussi clôturer Le concours ce soir Le concours sur Instagram Pour les 2000 abonnés Sur la chaîne Youtube Parce que c'est jusqu'à aujourd'hui Minuit Et puis j'annoncerai Le concours Le gagnant Dans la semaine Ou début de semaine prochaine Bref on verra C'est ma petite cuisine N'est-ce pas ? J'ai très très hâte De te lire en commentaire D'ailleurs en commentaire Déjà la première chose L'émoticône Et je te propose Youtube Tu ne vas rien comprendre Mais si je te dis Quand milieu d'après-midi Alex d'Anne a reçu un message Et il s'avère Qu'un cochon Oui un cochon Absolument Un cochon L'animal S'était égaré dans son garage Il n'y a que elle Qui parlait de ça Crois-moi Donc du coup L'émoticône Ce sera cochon Voilà Un cochon Un émoticône Voilà Le anémoticône de la semaine En parlant de commentaires Je disais N'oubliez pas de commenter De liker Et de s'abonner C'est gratuit C'est important Ça fait plaisir Qui ne voudrait pas Me faire plaisir On se retrouve Bah je ne pense pas vendredi Quoique peut-être Je vais faire un tour chez Action Demain Alors est-ce qu'il y aura un micro Je sais pas En attendant Reste connecté Active la cloche Tout ça tout ça tout ça Et puis sinon On se retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau Weekly Vlog Youtube J'espère que tu vas bien J'espère que tu prends soin de toi N'oublie jamais Que ensemble On n'est jamais seul Et Merci à toi D'avoir regardé cette vidéo Et je te dis A très très vite Pour de nouvelles addictions Ciao